Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Pourquoi ? Bah tout simplement pour entendre le tirage général pour ce mois de juin. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon c'est parti, tirage général pour le mois de juin. Je vais commencer déjà par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite vous allez recevoir un ou plusieurs messages de la part de vos anges. Le tableau avec le 77 que tu connais maintenant à la perfection avec la notice, bien évidemment, pour te montrer que toi aussi, si tu souhaites t'acheter un oracle qui a une notice, tu peux l'utiliser. C'est pas une notice, ma Dinchina, tu peux y aller, tu verras, tu vas tout comprendre. Ensuite, une, deux ou trois questions, ce que tu veux, sauf la santé. La santé, je connais des super médiums extraordinaires spécialisés dans la santé, ils ont même fait des études pour, bien sûr, je parle des blouses blanches. Tu croyais que je parlais de qui quand même ? Non, consulte les spécialistes, consulte les généralistes, eux, ils sont plus aptes et en plus, c'est un tirage général, je le répète. Allez, c'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti, avec qui ? Allez, celle-là, elle est devant moi. C'est pour vous, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti ! Petit message pour vous, les Sagittaires. Et je me concentre, je me détends, j'appelle mes guides, j'appelle mes bonnes étoiles. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024. On parle d'ici, on parle d'un miracle. Bon, je lis à l'envers, parce que la carte, elle est à l'envers, mais on parle d'un miracle. Miracle ! Oh, qu'est-ce que ça dit ? Nos ailes de lumière t'enlaces, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger, donc ne t'inquiète pas, les Sagittaires. Ça va aller mieux. Allez, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Hops, je mets les rideaux derrière les oreilles. Je veux voir correctement ce qui se passe. Allez, pour les Sagittaires. Ici, il y a une carte qui s'est retournée. On parle de savoir et connaissance. Donc, soit tu vas entendre quelque chose, une réponse, ou alors c'est une formation. Tu as demandé une formation, une mutation, d'une façon, dans les deux cas, formation, mutation, ou alors tu as entrepris des démarches, tu vas entendre d'une façon quelque chose, positif ou négatif. Tout ça est tombé pour toi. Eh bien, ici, on parle d'une personne proche. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, en tout cas, un ami, une personne proche. Cette personne proche, elle a tendance un peu à te dégonfler de temps en temps, oui, ou alors elle a des pensées négatives. Ici, on te dit, tu as la protection spirituelle avec toi, protection du père spirituel, de ton ange gardien. Dans le domaine commercial, il y a une histoire de transaction, d'argent, il y a une histoire de papier, il y a une histoire de déplacement. On te dit, vous, vous, toi, toi, oui, c'est la carte du consultant. Tu te sens seul. Abandonné. Et là, on parle d'une personne sage, on parle d'une personne mûre, on parle d'un parent. Oui, ça peut très bien être une femme aussi. Oui, j'en sais quelque chose, arrivé à un certain âge, nous avons également la barbe qui pousse, nous, les femmes. La carte numéro 48, je vais quand même te la lire, mais bon, c'est de la sagesse, c'est une personne mûre, c'est un parent. Hops, qu'est-ce que... 48. On parle de sagesse ancestrale, d'une personne mûre, d'un parent. On parle de protection parentale, d'offre inconditionnelle. Ah, il y a peut-être un parent qui va vous offrir quelque chose d'offrande. Donc, récapitulatif, ici, savoir ou connaissance. Donc, tu vas entendre enfin quelque chose par rapport à des démarches que tu as pu entreprendre, ou alors c'est quelque chose en tout cas qui va remplir ton cerveau, même si c'est juste une réponse. De la part d'une personne proche, il y a une histoire quand même de personnes proches, là. Tu l'as deux fois. Tu l'as là, une personne mûre, et là, la carte numéro 72, on te redit de nouveau une personne proche. On parle d'amitié sincère, de proches, de frères, de rapports fraternels et inconditionnels. On te parle de quelque chose qui t'agace, qui t'énerve. Tu as des pensées un peu négatives, mais tu as la protection de l'au-delà sur tout ce qui concerne les transactions, les déplacements, transactions financières, commerciales. Ça peut très bien être professionnel, ici. Là, on te dit toi, 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 tu te sens seul. Allez, pour les sagittaires, savoir et connaissances. Tu as un message là-dessus, sur savoir et connaissances. Non, je ne crois pas. Ça, c'est retourné. Allez, savoir et connaissances. Savoir et connaissances, ici, on te parle de coupés, de conflits. Il y a une dualité, il y a un conflit, ici. Un conflit qui te rend peut-être malade. Ici, on peut parler de burn-out. Il y a eu peut-être une histoire de coucherie, ici. Et là, on te parle de santé. On te parle de manque. Il te manque quelque chose. Il te manque une date. Il te manque une information. Il te manque un papier. Il te manque une reconnaissance. Il te manque quelque chose là. Et là, tu tournes. Tu tournes, tu tournes. Tu te sens complètement perdu. Mais il va y avoir cette signature en carte centrale. On te parle de l'hiver. Ah, je n'ai pas vu. Il y a plusieurs cartes. Il y a quelque chose, soit qui s'est passé en hiver, ou alors il y a une froideur. Il y a une froideur qui fait que tout est bloqué de la part d'une personne mûre, ici. Un parent, une personne qui est censée te protéger, qui bloque tout. Conflit, dualité, qui te rend malade, ici. Avec le lit. Je vais lire la carte. La carte numéro 28. Ou alors conflit pour une histoire de coucherie. Ici, on te parle de lit, aliété, besoin de repos, histoire de coucherie, tu vois. Histoire de coucherie, peut-être qui t'a rendu malade, ici. Hops. On te parle de santé, de vie, de campagne. Oui, tu as eu besoin peut-être de calme, de force naturelle et vitale, de sève, d'énergie. Après, dans d'autres oracles, on te parle de santé, mais il y a une histoire aussi, peut-être, de famille. Tu vois, quelque chose dont... Les racines, les sources, il y a une histoire, peut-être, familiale. Il te manque quelque chose, peut-être une reconnaissance, il te manque une date, une information. Il te manque peut-être une signature, ici. Quelque chose dont tu te sens complètement perdu. Mais là, il y a quelqu'un qui bloque. Il y a une personne mature qui bloque totalement cette chose. Il y a une histoire, peut-être, d'hiver, aussi. Quelque chose qui s'est passé en hiver. C'est bloqué depuis un hiver, peut-être. Ça fait longtemps que tu attends. T'as eu le temps de prendre du recul, tu as eu le temps de réfléchir, t'as eu le temps de rester zen, t'as eu le temps de faire du yoga. Allez, dernière carte. Ah, je me disais aussi, on parle de miracle. Donc, ça y est, ce trèfle, cette chance qui est avec toi. La numéro 30. Numéro 30, on parle de chance providentielle, d'une heureuse coïncidence. Si tu regardes les extrémités, ici, tu es dans les questionnements. Tu attends une réponse. Savoir, connaissance, voilà. Tu es dans les questionnements. On voit bien que ça fait extrêmement longtemps que tu attends. Parce que ça, c'est la carte de la lenteur. Mais ça peut être un an, deux ans, trois ans. Ça peut très bien être plus, tu attends. Concernant une personne d'âge mûr. Maintenant, parce que si ça fait longtemps que tu attends, peut-être, il fut un temps, elle était jeune, cette personne. Mais là, maintenant, elle a eu le temps de vieillir. Ici, ça peut très bien être apparent aussi. C'est ce que j'avais lu. Sagesse ancestrale, personne mûre, un parent, protection parentale, offre inconditionnelle. Donc, cette personne mûre, on va peut-être t'offrir quelque chose. En tout cas, elle a tout fait pour bloquer, là, ici, cette personne. Et là, tu finis avec le trèfle à quatre feuilles, avec la chance. Donc, oui, le miracle, les choses vont enfin se débloquer. Dans le sens vertical, savoir et connaissance, on voit bien qu'il y a eu un conflit, un conflit peut-être familial, un conflit peut-être qui t'a bouffé la santé, une histoire de coucherie également qui dure depuis un certain temps. On te parle d'amitié, ici, on te parle d'une personne proche, là. D'une personne proche, encore une fois, qui t'a bien énervé, mais tu as la protection spirituelle avec toi sur tout ce qui sera des transactions financières, sur des papiers. On te dit, toi, toi, même si tu te sens seul. On voit bien que tu te sens seul, puisqu'ici, on parle de manque. Il y a quelque chose qui te manque. Manque de date, manque d'information, manque de reconnaissance. Il y a un manque, ici. Ce manque, en tout cas, vous fait tourner la tête, ici. Tu as l'impression de ne plus t'en sortir. Mais il va y avoir cette signature qui va pouvoir, enfin, apporter la paix. Ensuite, on parle de ce père protecteur. Encore une personne qui est là pour senser vous protéger. Mais cette personne, elle vous bloque, ici. Elle vous a bloqué pendant un certain temps, bloqué au niveau de la conversation. Après, c'est l'hiver. C'était un signe d'eau, également. En tout cas, les choses sont bloquées avec cette personne. Mais bon, même si c'est bloqué, les choses vont enfin se débloquer, là, ici. Avec le trèfle à quatre feuilles, oui, même s'il n'y en a que trois. La carte numéro 30, ça dit chance providentielle, une heureuse coïncidence. Donc, oui, même si tu as attendu, il y a peut-être une reconnaissance, ici, avec le manque, manque d'argent, également, manque de signature. En tout cas, les choses vont se débloquer. Il va y avoir un miracle pour vous, les sagittaires. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois. La voyante, oula, elle dit souvent des conneries, hein. Alors, sans que vous n'êtes pas encore prêts pour la réponse. Toi, c'est ce que je t'ai dit, hein. Voilà, allez, repose la question. Encore une fois, la voyante, vous suggère de bien réfléchir. Oui, ça, tout ça, toujours. Allez, la deuxième. Les dés, on parle de 16. Indique que la réponse est oui, mais seulement si vous y mettez immédiatement. Je ne sais plus où j'en suis. Allez, une dernière. La boule de cristal est trouble. Reposez votre question plus tard. Allez, repose ta question. Encore une fois, peut-être différemment. La boule de cristal montre une porte fermée. Est-ce que quelqu'un vous freine ? Oui, ben ça, on l'a bien vu, hein. Les Sagittaires, je suis sur les quatre réseaux. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratos. Regarde ce que je fais. Fouille, abonne-toi partout. Laisse des cœurs, laisse des pouces, laisse des messages. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada